Coucou, je manque à tous mes devoirs, je sais. Nous sommes samedi, il est 2h, bien entamé, 2h23. Ce matin, c'était consacré à la comptabilité, prise de tête. Mais au moins, c'est fait. Quand tu le fais, c'est chiant. Et quand c'est fait, tu te sens bien, tu te sens libérée. Bon, sauf quand il faut pillure ça, ça pique, forcément. Mais voilà, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Aujourd'hui, donc hier, il neigeait, aujourd'hui, il fait ciel bleu. C'est top et on aurait bien bougé. Eric, en ce moment, il n'est pas au top. Lui, il a eu un limbago. Il est sujet à ça, il est très grand. Enfin, quand je dis les sujets, c'est une fois dans l'année. Mais quand ça le prend, ça le calme vachement. Donc, il est allé chez mon médecin. Ah oui, il faut que je raconte cette anecdote. On n'a pas le même médecin. Quand on s'est rencontré, on avait chacun un médecin. Donc, bref, son médecin n'était pas dispo du tout. Il n'a pas réussi à le joindre, mais il fallait bien qu'il aille voir un médecin. Et je dis, écoute, c'est, va voir mon médecin. Il revient. Il dit, c'est bon, tu as rendez-vous chez le neurologue. C'est formidable. Donc, ça, on ne l'a encore jamais fait. Donc, je dois aller chez un neurologue par rapport à mes migraines qui s'intensifient. Certes, c'est vrai que ça craint. Là, au moment où je vous parle, ce n'est pas une migraine que j'ai, c'est la névralgie. Derrière l'œil, tout le haut du crâne. Donc, les moindres mouvements, ça me fait mal. Ce n'est pas la migraine. La migraine qui te donne la nausée. Mais voilà, quand ce n'est pas la migraine, c'est ça. Ça me fait flipper. Je ne vais pas vous le cacher. Ça fait toujours peur. Pas la batterie de test, mais une fois qu'on monte, par exemple, un scanner cérébral. Parce qu'il faut savoir que le neurologue, c'est tout ce qui touche au cerveau, tout ce qui touche aux nerfs. Et voilà, je sais, il ne faut pas faire l'autruche. Donc, je n'ai pas encore de rendez-vous vraiment. Il doit me faire une lettre de recommandation. Aujourd'hui, comme je vous dis, c'est bien entamé. C'était l'anniversaire de ma maman, le 1er avril. Donc, je lui ai fait un cadeau. Elle a changé de téléphone. Elle avait un vieux téléphone tout pourri. Elle adore faire des photos. Donc, on lui a pris un nouveau petit téléphone. Et quoi d'autre ? Et demain, elle ne pouvait pas le jour de son anniversaire. Donc, demain dimanche, je pense que je vais apporter des petits gâteaux. Et je vais lui trouver un petit bouquin aussi en plus, en complément. Donc, je vais aller à Leclerc. Et surtout, je vais sortir parce qu'avec ce ciel bleu, ça serait vraiment dommage. Vous avez vu mes cheveux, comme ils poussent ? Je passe du cocalade. Mes cheveux poussent de plus en plus, je trouve. Parce qu'habituellement, je ne les coupe pas. Mais habituellement, ils se pètent tellement ils sont abîmés tout seuls. Donc, j'ai l'impression qu'ils ne poussent pas. Mais là, vu que je suis en soin et que j'ai fait, je vous l'ai dit ou pas, le soin profond, c'est tous les mois. Alors, je ne l'ai fait qu'une fois. Ça coûte quand même, je crois, dans les 30 euros. C'est à base de collagène. Ça vient te les gainer, te les booster. Je le referai peut-être encore une fois. Parce que franchement, j'ai l'impression que ce n'est pas mal. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, non ? Un peu. Ah, cool ! Bon, il va venir avec moi. Là, comme je vous disais, au niveau de la production et des boxes, ce que je fais rentrer, de ce que je teste, ça va être de plus en plus... Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Ce n'est pas parce que c'est ma box, mais j'adore. J'adore son contenu. Vraiment, je vous l'avais dit, moi, j'allais créer la box de mes rêves, entre guillemets, une box que j'aimerais recevoir, des produits qu'on ne trouve pas partout ailleurs. L'idée, moi, c'est vraiment de vous faire découvrir des marques, des créateurs français. Et là, on va être sur des choses qui arrivent. Mais merveilleuse, la box d'avril qui est en cours de commande. Vous êtes beaucoup, mais vous n'allez pas le regretter. Et la box de mai, qui va faire office de cadeau, de fête des mères, mais que vous allez bien évidemment pouvoir vous offrir à vous-même. Attention, attention, les amis. Oh là là, on fait son gros doudou, Jackie. Maman, elle s'en va ? Ah oui. Allez, bisous, mon chéri. Tout à l'heure. On s'est arrêté. Nulle part. Et on marche. C'est vraiment histoire de dire qu'on a pris l'air. Et que j'ai fait autre chose. On a fait autre chose que de rester les fesses devant son ordi. Vitamine D. De retour. Alors, j'ai acheté, on a acheté un grille-pain. Notre grille-pain est pété. Vous savez, le bouton où tu appuies, il ne saute plus. Il est trop beau. A chaque fois, je le voyais chez Butte, il me faisait de l'œil. Il ressemble au Smeg, mais sans le prix du Smeg. Tu l'as écouté. C'est genre 39 euros. Le Smeg, il coûte 129. Il est très beau. Et en plus, pour ce que j'en fais, c'est parfait. Je vous le montre. Je vous montre déjà un truc. Regardez. Il a un petit côté vintage rose poudré. On est allé également acheter des mini-hardies pour demain midi. pour aller chez ma maman au café. Ils ont l'air bien sympas. Il est beau, hein ? Il est costaud. Le bouton, il ne s'est pas cheap. Le rose est magnifique. C'est assez large. Donc, non, nickel. Ça, on va le nettoyer. C'est ça. Alors, voilà ce qu'il rend une fois installé. Je trouve qu'avec la crédence, ça se marie super bien. Il y avait également la bouilloire que j'ai prise au moment de la caisse. Puis, je me suis dit, ouais, non, attends. Parce que c'est au même prix, une trentaine d'euros. Super mignon, un très design. Également vintage. Mais moi, j'ai quand même la bouilloire Riviera Bar, qui est certes un peu vieille, mais elle marche encore bien. Donc, on verra plus tard. Qu'est-ce que tu veux, Bilou ? Tu veux boire ? Il est déjà 20 heures. Je ne vous reprends que maintenant. Ça ne serait pas un petit tapis, ça ? Je ne vous ai pas dit. Alors, on est samedi. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Mais le programme de ce soir, moi, je vais me faire un truc solo. Eric, il est là-haut. Il a, alors, il dit que c'est son sport, une course jusqu'à minuit. Et moi, hier, en fait, je me suis abonnée. Parce que je voulais voir absolument une série, mais que tu ne trouves que sur Apple Play. Donc, ça m'a embêté de m'abonner. Je me suis abonnée juste pour un mois. Et je trouvais que ça allait franchement 4 euros et quelques pour regarder la série The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. C'est une très, très bonne série. The Morning Show, c'est une fiction, en fait, qui se passe à New York. C'est les coulisses d'une émission matinale. Évidemment, il y a un fil conducteur, mais pouf, c'est de très, très bonne qualité. Voilà, tout simplement. Donc, moi, ça va être, là, je suis en train de me faire des pâtes au sarrasin. Je vais goûter ça avec ma petite, une petite sauce chavrou. Et je vais regarder 1, 2, 3 épisodes. Et c'est canon, c'est top. Il faut que je prépare un petit peu de pâtes pour Eric aussi. Voilà. Ma petite sauce qui est en préparation, je n'ai pas d'ail, parce que un coup sur deux, ça me met la mienne. Donc, j'ai mis juste des petits oignons. C'est une petite sauce tomate basilic cota. Les pâtes qui vont. Au taquet. Non, mais tu sais qu'en plus, j'évite de faire du bruit si je sais que tu vas te coucher. Je parlerai moins fort. Bon, je parlerai un petit peu, mais je parlerai moins fort. Autre fois, je ne t'ai pas dérangé. J'ai réussi à modérer. Et toi, mon Chakie ? Tu vas regarder avec maman ? Oui ? Je vais rajouter la petite pierre de chargou. Voilà, écoutez. On va voir si ça... Je ne pense pas que ça vale les barils là, mais bon, je sais que c'est très digeste. Et je suis en phase de test. Je vous reprends, nous sommes le lendemain, dimanche. Il est presque midi, on a rendez-vous à midi et quart pour aller manger au bistrot, là où on est déjà allé la dernière fois. Après, on va chez ma maman avec les petites miniardises. Je vous montrerai quand même parce que moi, je les ai juste vues à travers la vitrine. Ça avait l'air sympa. Voilà, pour le programme. Je me suis habillée coulant en tenue du dimanche. Je l'avais laissée dans la voiture. J'ai oublié de vous montrer. Ça tombe bien de faire le taquet. Le complément du cadeau... Ah, il y a eu le téléphone. La biographie du fils d'Alain Delon. Donc, Anthony Delon, entre chien et loup. C'est un bug noir tout au canard. Et ça, par contre, je crois que c'est l'encre. Non ? Non, ça se peut que c'est le plus l'encre. Je crois que le pain, il est à l'encre de sèche. Tous les trois, ils ont pris ça. Et moi, j'ai repris comme d'abord mon omelette. J'ai peur qu'elle soit un peu sèche. On va voir. On est arrivés. Je suis à contre-jour. On s'est régalés au resto. C'était trop bon. Et on est arrivés chez ma maman. Donc là, elle est en train d'ouvrir ce petit cadeau. Moi, j'ai déposé ça. C'est très agréable. Il faut en profiter. Il fait super beau. Alors, qu'a t'élu ? Il y a une jolie composition. C'est joli dans une petite cage avec un trou à ton bel. C'est magnifique. C'est magnifique. Et maman, tu as joué des sublimes fleurs. Tu as de l'émotion. Que d'émotion, que d'émotion. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est très beau. C'est quoi ça ? C'est un petit complément. Je ne voulais pas vous le montrer. Oui. Je voulais attendre. Il y a les trois autres affiches qui arrivent. Elle est magnifique. On va ouvrir les gâteaux. Et bien, mine de rien au resto, il me manquait la petite note sucrée. En général, je prends toujours le café gourmand. J'adore ça. Donc là, on va se le prendre ici. Waouh. Oh non, ça vient un petit chocolat au chef. Voilà, les petits plateaux. Alors l'autre fois, il y avait un opéra, un petit gâteau. Il n'y est pas. Bon, c'est peut-être à chaque fois différent, mais franchement, ça le fait pas mal. Donc, on va faire le café, les infusions. Tu veux que je fasse le café ? Oh, ça c'est super, ces petits trucs. Ah, ils sont bien. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal, hein ? Oh, je suis amée, elle est belle. Elle est magnifique. Tu sais que tu as les deux autres affiches, donc de jazz. Si tu veux, on ira ensemble pour choisir le cadre noir. Oui ? Noir, ça peut être joli. Ah ben, ça sera noir. Elle est magnifique. Dans les WC, là. Et ça, non, mais je ne peux rien dire. Bon, ben voilà, tu commences ce soir. Peut-être. Lundi, coucou, le cadrage, je ne pense pas que ça rendait peut-être en contre-jour. Bon, ce n'est pas grave, j'ai une grande nouvelle. J'ai eu le neurologue, enfin la secrétaire. J'ai un rendez-vous pour octobre. C'est hallucinant. Six mois. Donc, on parle du désert médical et finalement, ça ne touche plus que les campagnes. Ça touche également les grandes villes. Ce fameux numerus clausus qui a sauté, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Ce qui permet en fait à ouvrir plus de place aux futurs étudiants, notamment en médecine. Bon, l'idée, ce n'est pas non plus de faire comme le bac et de le donner quasiment la totalité. Est-ce que vous saviez notamment concernant le bac que jusqu'aux années 60, donc quand tu avais le bac, c'était vraiment le Graal, 10%. 10% avaient le bac, c'est-à-dire qu'un élève sur 10, un étudiant sur 10 avait le bac. Alors qu'aujourd'hui, on est à un élève sur 10 qui ne l'a pas. Donc, c'est 90% qui l'ont. En gros, les chiffres exacts, mais c'est passé du... ça s'est complètement inversé. Il y a quand même quelque chose qui pose questionnement. Ouais, ça me laisse perplexe. Tout ça pour vous dire que j'ai quand même pris rendez-vous. Au début, je me suis dit, ouais non, laisse tomber 6 mois, ça me paraît loin. Mais je me suis dit, bon, si tu appelles quelqu'un d'autre et qu'on te dit 6 mois, voire 1 an, autant avoir celui-ci. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la secrétaire m'a dit, par contre, 10 jours avant le rendez-vous, surtout vous appeler pour confirmer. Et donc, ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que si tu oublies 10 jours avant d'annuler, tes 6 mois où tu as attendu, et bien ça saute. C'est ça ? Je peux vous dire que j'ai noté tout de suite et le rappel et le rendez-vous. Parce que là, il y a de quoi s'en vouloir si tu le loupes. Concernant la publication de mes vidéos, vous l'aurez sans doute remarqué. C'est pas que... enfin, je suis un petit peu moins assidue. Avant, je publiais genre 5 vidéos par semaine, ce qui est énorme. Contre, aujourd'hui, je dirais 1 à 2 par semaine. Je vous ai déjà expliqué que je ne voulais pas publier pour publier. Et quand je fais... enfin, si je fais une vidéo qui ne me convient pas, je préfère ne pas la publier. Vous avez également remarqué que je ne fais plus de Hall Action. Je ne fais plus de Hall Sheen. Certes, c'est des vidéos qui plaisent, c'est des vidéos qui sont très simples à tourner, à monter. C'est des vidéos qui font beaucoup de vues. Mais j'ai eu pas mal de petites expériences. J'ai eu, depuis que j'ai ma boxe, en fait, les marques, mes partenaires, mes petits partenaires qui bossent avec moi, regardent forcément mon image. Ils ne veulent pas être associés à certaines marques, en fait. Et j'ai déjà eu une marque avec qui je voulais bosser pour la boxe qui m'a dit « Par contre, j'ai vu que vous faisiez des Hall Sheen, des Hall Action. » Et j'ai eu deux autres personnes. Je me suis dit « Bon, Caro, écoute, est-ce que ça t'apporte tant que ça de faire des Hall Action ? » Non, à part remplir ma maison, remplir, remplir. Et Sheen, bon, franchement, très honnêtement, c'était cool de pouvoir faire des petites sélections. Je ne vais pas cracher dessus. J'ai adoré. Mais c'est quelque chose que je ne vais plus faire. En tout cas, je ne dis pas que je ne fais plus de Hall. Forcément, je fais des Hall de mes achats, de fringues, de déco, de tout ça. Mais certaines marques, je ne ferai plus. Je ne dis pas que je n'irai plus chez Action non plus pour deux, trois petites boutiques. Mais les Halls, pour faire des Halls, t'achètes, t'achètes, t'achètes. Tu montres, tu montres. Je ne pense pas. Voilà. Bon, je crois que j'ai pas mal parlé ce matin. Jack, tu as quelque chose à dire ? Je vais arrêter ce vlog qui était sur trois jours. J'ai lancé la machine et on va essayer de se retrouver un petit peu plus. Je ne vous promets rien. Je vais essayer en tout cas. Bon, gros bisous à tous et à très bientôt. Tu dis au revoir, Jack. Salut.